C'est Magnum ça ! Exactement ! Tom Selec ! Tom Selec, c'était un des grands moustachus célèbres. Mais je voulais vous aider à vous y mettre. Il faut que je tente. C'est là que ma carrière prend un tour nouveau. Vous allez voir, elle va décoller. Parce que justement, 2014, on l'a annoncé, c'était la grande tendance du retour de la moustache. Tagada, tagada, voilà les daltonnes. Tagada, tagada, voilà les daltonnes. Ah bah oui, parce que vous avez choisi des formes particulières tous les deux. Moi c'est comme ça. Oui voilà, la pointe relevée. C'était années 50-60, la pointe relevée. C'est le succès. Moi ça c'est très le Mexicain. Bonjour ! Je suis de retour pour vous présenter Télé Matino. Alors, comment ça va ? Bonjour à tous ! Bonjour Emma ! Alors, avec l'Institut national de l'Edovisuel, on remonte le temps. Nous avons décidé de remonter le temps avec Lina pour vous montrer les différentes palettes de barbe qu'il y avait à l'époque quand c'était encore à la mode. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous parler du mois de novembre qui a été pris en charge par un collectif qui s'appelle Movember, qui est une association en fait qui lutte contre le cancer de la prostate notamment et donc les cancers chez les hommes en général. Et donc l'idée c'est qu'à partir d'aujourd'hui 1er novembre, vous vous rasez totalement comme vous l'avez fait Thierry, mais à partir de demain vous commencez à laisser pousser votre moustache pour soutenir cette action et en parler autour de soi. Donc pour vous donner une petite idée de la moustache que vous pourrez laisser pousser, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des moustaches des années 50, 60 et 70 avec Lina. Rien de nouveau dans la mode masculine, voilà ce qu'il ne faut plus dire. L'homme reconquiert un avantage naguère décrit. La barbe redevient aujourd'hui ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, la plus noble conquête de l'homme. On se remet à rencontrer, et dans tous les mondes, cet accessoire pileux qui a toujours été l'expression d'une époque sensible. On portera donc la barbe. Mais laquelle ? Aventurière à la Bombard, recommandée à tous ceux qui aiment la mer et la soupe de poisson. Enigmatique et cruelle à la Borgia, recommandée aux conquistadors en herbe et à tous ceux qui se tiennent pour des durs. Conquérante à la Landru, propice aux aveux chuchotés, aux longues confidences de bouche à oreille. Ah, malheureuse femme ! Ministérielle ou impériale, à la Negus ou à la Buron. On a le choix, mais l'heure est venue. On se rasait hier, aujourd'hui on se bat. Moustache. A toutes les époques, dans le folklore comme dans la mode, ils ont figuré pour le français, le charme, l'élégance, la virilité. Les moustaches, oui. Bon, alors les moustaches. Le premier type est le type des moustaches humilitaires. Le deuxième type que l'on peut, si on veut, intégrer au sous-groupe des militaires, ce sont les moustachus artistes. La moustache, c'est l'homme. Pour les heures de bureau, une moustache stricte. Le style Clark Gable ne ferait pas ses rires. Pour le golf, c'est évident, la moustache à l'anglaise s'impose. Pour jouer à l'homme du monde, la moustache latine est de rigueur. À la chasse, cependant, la gauloise avantage incontestablement. C'est dingue, une moustache. Ça pousse dans tous les sens. C'est anarchiste, une moustache. La moustache plaît beaucoup aux femmes. Si on peut dire qu'il n'y a pas de patriotisme sans agriculture, on peut dire qu'il n'y a pas de baiser sans moustache. Vous préférez les baisers avec ou sans moustache ? Avec les moustaches. Pourquoi ? Parce que c'est meilleur. Je ne sais pas, c'est une question de goût. Je préfère les baisers avec les moustaches. Pourquoi ? C'est plus salé. Quelquefois, je suis un petit peu ennuyé parce que, vous savez, la nuit, ça me chatouille aussi, ça me réveille. Mais quel est le critère physique pour porter une moustache ? Oh, je ne sais pas. Certains petits hommes très bruns, ça leur va. Les hommes grands surtout. Personnellement, je trouve. Et pas les petits bruns. Non. C'était à Saint-Aignan la nuit de la moustache. Aux femmes présentes dans le jury de couronner le roi international des moustachus, choisies parmi 17 candidats, tous plus poilus les uns que les autres. Mesdames, ne cherchez plus pour vos cadeaux d'anniversaire des moustaches qui libéreront tous les hommes différents qui sommeillent en chacun de nous. Il y a quand même quelques moustaches. Ça nous rappelle un peu Jacques Roulan qu'on va saluer. On a parlé de lui il n'y a pas très très longtemps. Dali qui a démocratisé la moustache. En tout cas, c'est une expérience à tenter. Comme vous pouvez le voir sur le plateau, les techniciens s'y sont mis. On va continuer à en parler. Merci beaucoup Emma. On va continuer dans le domaine de la moustache avec Julia. Et un mouvement très important sur le web. Exactement. Le mouvement dont vous parliez déjà avec Emma, qui s'appelle le mouvement Movember. Alors Movember, c'est la contraction entre novembre et moustache. Et vraiment, s'il doit y avoir un moment où vous Thierry, vous allez vous mettre à la moustache, même si vous ne sentez pas l'âme de Tom Selec ou de Clark Gable, c'est le moment parce que c'est pour la bonne cause. On l'a dit, c'est lutter et anticiper vraiment la lutte contre le cancer de la prostate. Alors, les maladies masculines telles que ces cancers-là sont vraiment très très dangereuses. Il faut vraiment faire ce qu'il faut. Vous engagez. Comment ça fonctionne ? En gros, l'idée, c'est d'avoir une moustache pendant un mois. L'intérêt que va susciter votre moustache va favoriser les conversations. Et au travers de ces conversations, vous parlez de cette cause. Vous allez vous faire prendre en photo. Vous allez sur les réseaux sociaux. Et c'est en ça qu'on va parler de cette lutte et de la moustache. Donc, c'est ce mois-ci. Ça démarre aujourd'hui. C'est jusqu'à la fin du mois. Prenez-vous en photo, Thierry, et faites-le. C'est noté. Merci, Julia. J'ai peut-être pas l'âme, mais comme disait Emma très gentiment à l'oreille, j'ai le physique. En toute simplicité. Alors, un autre qui a le physique et qui porte très très bien la moustache. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Damien Thévenot.